Je réclare les santés. Il est déchiré. C'est ton qui ? Ce n'est pas ton fils. Qui es-tu ? Parle au nom de Jésus. Qui es-tu ? Domme ton nom. Tu n'es plus ton fils. Il a parti à Jésus-Christ. Nous déchirons l'acte de naissance Qui te liait à cet enfant Nous déchirons l'acte de naissance Qui te liait à cet enfant Nous déchirons l'acte de naissance L'acte de liens de sang Qui te liait à cet enfant Cet enfant n'est plus à toi maintenant Il ne t'appartient plus Il appartient à Jésus Christ Il appartient à Jésus Christ Nous déchirons l'acte de liens de sang Qui te liait à cet enfant J'ai saisi le cordon biblical Je l'ai déchiré au nom de Jésus Je l'ai arraché au nom de Jésus Dieu saisi le brisom Dieu brisom Allez vomite ta malation Vomite la chambre humaine que tu dois donner Vomite ta semençon Dieu déchit ton manteau Déchit ton manteau Déchit ton manteau Déchit ton manteau Allez je vais te faire retirer ta malation que tu as mis en lui Allez vomite Allez vomite tout à fait Allez ça sort Feu 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 Vomite toute la chambre Vomite la drogue Vomite la cigarette Que tu as mis en lui Vomite la drogue Vomite la cigarette vomi la débauche, vomi la pédistrie, vomi toute ta semence, maintenant il n'y a pas de repos, j'envoie le tonneur sur toi j'envoie le tonneur sur toi, j'envoie le tonneur sur toi, j'envoie le tonneur sur toi, j'envoie le tonneur sur toi vomi ta malédition, qui es-tu dans la vie de cet enfant, parle maintenant, donne-moi ton nom, ta feuille de route donne-moi ton nom et je te donne 3 secondes, je déclare que les fleurs qui sont descendus en Egypte, descends sur toi je déclare maintenant, je te fisse dans les yeux, je casse tes yeux, je casse tes yeux, je casse tes yeux, je saisis le pédicard je casse tes yeux, casse tes yeux, casse tes yeux, casse tes yeux, casse tes yeux tu t'appelles, tu t'appelles, tu t'appelles, qu'est-ce que tu as fait dans la vie de cet enfant qu'est-ce que tu as fait dans la vie de cet enfant, parle au nom de Jésus Qu'est-ce que tu as fait à cet enfant ? Une 836e de 2014. Et puis quoi ? C'est moi qui ai gâté son école. Et pourquoi tu as gâté son école ? Pourquoi tu as gâté son école ? Par le nom de Jésus ! 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 Parce que... C'est la femme de mon petit frère ! C'est la femme de mon petit frère ! Et toi, tu t'appelles comment ? Cuyo Boniface ! Tu t'appelles comment ? Cuyo Boniface ! C'est toi qui est le chef de sorcier de ton village ? De la famille, c'est ça ? Cuyo Boniface ! Qu'est-ce que tu as fait dans sa vie ? J'ai détruit sa vie ! Tu as détruit sa vie ? J'ai... J'ai gâté son école ! Depuis 2014 ! Depuis 2014, tu as gâché son école ! J'ai fait son inscription en ligne ! J'ai mis éconnu, il n'existe pas... Il n'a pas été élève ! Depuis... 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 J'ai gâté son école ! En 2014 ! Il allait s'inscrire et ils n'ont pas retrouvé son nom sous la liste ! Ils n'ont pas retrouvé son nom sous la liste ! Mais ceux qui ont eu le CPC... Le CPC... J'ai su... Il passait... Un candidat libre ! Il passait en 3ème ! En 2014 ! Il était en 3ème ! Et il partait vraiment son expression pour le CPC ! Et son nom a disparu de la liste ! Disparu ! Il a entendu toutes les choses ! Il l'a même demandé à son professeur ! Le professeur a dit non ! Il n'a jamais été élève ! Il l'a même causé... Il l'a même causé avec... ses amis ! J'étais au lycée... du lycée 3 ! Et les amis... Ils ont avoué même ! Le professeur a dit non ! Ce plan possible ! Vous avez manipulé le professeur ! Il ne se rappelle même pas de lui ! Il a fait 9 mois de cours ! Secondaire ! J'aime pas... Tous mes enfants... Tous mes enfants... Ils sont au village ici ! Je n'aime pas que... Les enfants de mon frère réussissent ! De la jalousie ! De l'aigré ! Quand tes enfants sont au village... Toi, tu ne veux pas que tes enfants réussissent ! Les enfants de son frère ! Mon frère ! C'est vrai ! C'est vrai ! Il parle de... Le père de son polyfrase ! Le grand-père de son gasson ! Le même père ! Et qu'est-ce que tu as faute de... Dans la vie de ce jeune homme ? Qu'est-ce que tu as mis dans la vie de ce jeune homme ? Fais pas le nom de Jésus ! Dépêche-toi ! On n'a pas le temps ! Il est poussé ! Il est poussé ! J'ai pris son esprit au village ! Ah ! Tu as... Il ne peut pas s'asseoir son esprit au village ! Tu deviens au village ! Tu deviens au village ! Tu deviens au village ! Chez Cécile ! Et au village là, tu l'as mené ! Qu'est-ce qu'il fait ici ? Je téléguide ! Et tu le pousses à faire quoi ? A se droguer ? A fumer de la cigarette ? A coucher des filles ? A insuter les gens ? C'est quoi les malédictions ? Des rires ! Oui ! Vas-y, on t'écoute ! La boisson ! La boisson ! Donc tu lui as lancé la marche ! D'abord, tu la ramènes au village ! Et à chaque fois qu'il bat en vie, tu fais tout pour qu'il vienne ici ! Tu lui as donné l'esprit du village ! Et donc tu l'as lancé comme malédiction ! La boisson et quoi d'autre ? La boisson et quoi d'autre ? C'est toi qui l'as poussé à faire les druides là ! Pas le nom de Jésus ! C'est toi qui l'as poussé à faire les druides ! Emmenez-moi ça rapidement là, il y a des choses qui vont sortir de lui ! Le démon de la boisson, tu l'as lancé là-bas, sorti de lui tout de suite ! Et tu l'as lancé quoi comme ça ? Parce que je connais, je vous connais bien vous ! Oui ! Vomis-moi la semence de la boisson que tu l'as lancé ! Non, ça c'est pas les médecins des choses ! Amène le chocolat qui n'est pas chez vous là ! Tu bois le sang de Jésus ! Tu vois le sang de Jésus ! Tu vomis la setemile de la boisson! Allez release! Vomity toute la setemile de la boisson! Vomity toute la tegoção! mother allez ça sort allez vomi maintenant allez vomi vomi maintenant c'est comme ça qu'ils ont gâché la vie de plusieurs allez vomi 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 les ensements de la boisson la famille la famille dans le nom de Jésus tu bois le sang 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 de Jésus Je t'enchaîne au nom de Jésus Tu restes là où tu es Je t'enchaîne au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Enchaîne-nous devant le Seigneur Jésus Et pendant que tu te mets à genoux Je te recommande au nom de Jésus Tu vomis la sement de la gueule Au nom de Jésus Au nom de Jésus Saisissons la bêche d'autorité Nous te chiquantons 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 Nous enchaînons l'esprit de dragon qui est en lui Et tu fais sortir J'entends l'esprit de dragon de sortir de lui Sors de lui maintenant L'esprit de dragon de sortir de lui Sors 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 de lui Sors Vomite à sermons Vomite à sermons Les jeunes qui sont brillants comme ça Aujourd'hui ils sont au village Ils ne passent tout le temps qu'à boire du coup tout coup A se droguer à coucher avec les filles Les jeunes filles du village A faire des Regardez Regardez Toi qui te dis Toi qui dis Toi qui dis que tu es pasteur Et qui enseigne Et qui enseigne que le chrétien peut prendre de l'alcool Voilà Le sorcier Cuyo Boniface Dit qu'il a lancé l'émigrance A son neveu Et toi qui es pasteur Tu enseigne qu'on peut boire de l'alcool Tu enseigne que c'est l'émigrance Qui n'est pas un péché Mais c'est l'alcool qui a un péché Bien aimé Tu es un sorcier Même dit que ce Cuyo Boniface Toi et Cuyo Boniface Toi et tous les autres sorciers De l'Afrique Et du monde entier Vous travaillez tous Pour le même Pour votre même maître Satan Regardez comme ils ont gâché sa vie En 4ème C'était quelqu'un de Briand Qui passait en 3ème Il arrive pour son inscription Son professeur lui dit Tu t'appelles Cuyo Boniface Cuyo Boniface C'est toi qui es le chef de sorcier De ton village De la famille C'est ça ? Cuyo Boniface Qu'est-ce que tu as fait dans sa vie ? J'ai détruit sa vie Tu as détruit sa vie J'ai gâté son école Depuis 2014 Depuis 2014 Tu as gâché son Oui Il a 6ème Jusqu'à 3ème Et 4ème Il passe en 4ème Il fait 3ème en vacances Il est venu en vacances Ici à Jédée du départ D'accord Réer et tout Dans les pressionnaires Qui sont en ligne Jamy est connu Il n'existe pas Je ne sais pas Il n'a pas été élève Il a fait un direct Il a été élève Depuis le jour Ça commence Depuis quoi ? Depuis le jour Que j'ai gâté son école Oui En 2014 Ça commence Il a l'air s'inscrit Et n'ont pas retrouvé son nom Sous la liste De ceux qui ont eu le 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 BPC Jésus Passait en 3ème Oui Et son nom a disparu de la liste Disparu Il a même demandé à son petit fou Le professeur Le professeur a dit non Il n'a jamais été élève Il n'a jamais été élève Il n'a jamais été causé Il a même causé avec Ses amis Je lui disais C'est 3 Ses amis Ils ont avoué Mais le professeur a dit non C'est pas possible Vous avez manipulé le professeur Pour qu'il ne se rappelle même pas de lui Oh il a fait 9 mois de cours Secondaire Jésus J'aime pas Tous mes enfants Sauf là ici Donc je ne veux pas Que les enfants de mon frère réussissent De la jalousie De l'aigreur Comme tes enfants sont villes Toi tu ne veux pas que tes enfants réussissent Les enfants Ils sont frères C'est le dont il parle Le père de ce bonifasté Le grand frère Et qu'est-ce que tu as fait dans la vie de ce jeune homme ? Qu'est-ce que tu as mis dans la vie de ce jeune homme ? Fais pas le nom de Jésus ! Dépêche-toi On n'a pas le temps Je l'ai poussé J'ai mis son esprit au village Ah tu as Tu as ramené son esprit au village Quand il va en vie Il ne peut pas s'asseoir son esprit au village Il veut venir au village Je vais s'asseoir au village Je sais ce que je veux Et au village là tu l'as mené Qu'est-ce qu'il fait ici ? Tu les guides comme ça ? Et tu le pousses à faire quoi ? A se droguer ? A fumer de la cigarette ? A coucher des filles ? A insulter les gens ? C'est quoi les malédictions qui sont cachées Derrière tout ça ? Oui ? Vas-y on t'écoute La boisson La boisson Donc tu l'as lancé D'abord tu l'as ramené au village Et à chaque fois qu'il va en vie Tu fais tout pour qu'il vienne ici Tu lui as donné l'esprit du village Et donc tu l'as lancé comme malédiction La boisson et quoi d'autre ? La boisson et quoi d'autre ? C'est toi qui l'as poussé à faire les droides là ? Pas dans le nom de Jésus ! C'est toi qui l'as poussé à faire les droides Amenez-moi ça rapidement là Il y a des choses qui vont sortir de lui Le démon de la boisson Tu l'as lancé là-bas Sorti de lui tout de suite Et tu l'as lancé quoi comme ça ? Parce que je vous connais bien vous Oui ? Vomis-moi la semence de la boisson Que tu l'as lancé Non mais ça c'est pas le visage des choses Amène l'autre Choco Qui n'est pas chez vous là Tu bois le sang de Jésus Vomis Je t'en donne le nom de Jésus A l'instant même Tu me vomis la semence de la boisson Quand tu vas sortir d'ici Qu'il n'aime même plus le désir Le vomi Allez ça sort Allez ça sort Vomis, vomis Vomis toute la semence de la boisson Viens, viens prendre ma fille Viens prendre Vomis toute la semence de la boisson Nous t'en donnons le nom de Jésus Allez ça sort Allez vomis Toute semences de boisson Envoûtement à l'alcool A l'élivrance Que tu lui as donné Vomis selon le nom de Jésus Et c'est comme ça Qu'ils ont gâché la vie de plusieurs Allez vomis, vomis, vomis Et tu entends des gens Qui disent Que boire de l'alcool C'est chrétien Oh elle est censée L'alcool aux gens Pour détruire leur vie Vomis, vomis, vomis Vomis, vomis Vomis, vomis Vomis la semence de la boisson Vomis la semence de la boisson Je vais leur dire Allez vomis la, vomis la Vomis la, vomis la Au nom de Jésus Allez vomis la semence Au nom de Jésus Ouvre la bouche Et vomis la Vomis là Au nom de Jésus Vomis là tu bois le sang de Jésus tu bois le sang de Jésus je te paralyse au nom de Jésus tu bois le sang de Jésus tu bois le sang de Jésus je t'enchaîne au nom de Jésus tu restes là où tu es je brise tes forces je brise tes forces Je brise tes forces En genoux devant le Seigneur Jésus En genoux devant le Seigneur Jésus Et pendant que tu te mets en genoux Je te commande au nom de Jésus Je vomis la saison de l'alcool Nous frappons l'esprit du dragon que tu as mis en lui Nous frappons l'esprit du dragon Nous saisissons la vège d'autorité Nous te chicotons 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 Nous enchaînons l'esprit du dragon qui est en lui Et tu fais ce sentir J'en donne à l'esprit du dragon de sortir de lui Je commande à l'esprit du dragon de sortir de lui A l'alcool de sortir de lui A l'élivron de sortir de lui Sors de lui Dehors 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 Vomis ta semence Vomis ta semence Regardez comme ils ont gâché la vie de ces jeunes hommes là Des jeunes qui sont brillants comme ça aujourd'hui ils sont au village Ils ne passent tout le temps qu'à boire du coup tout cou A se droguer à coucher avec les filles Les jeunes filles du village Regardez la coiffure que tu l'as fait faire Regardez Toi qui te dis Toi qui dis Dis que tu es pasteur Et qui enseigne Que le chrétien peut prendre de l'alcool Voilà Le sorcier Qui est au boniface Dit qu'il a lancé à l'élivrance A son neveu Et toi qui est pasteur Tu enseignes qu'on peut boire de l'alcool Tu enseignes que c'est l'élivrance Qui n'est pas un péché Mais c'est l'alcool qui est un péché Bien aimé Tu es un sorcier Même qui que ce qui est au boniface Toi et qui est au boniface De tous les autres sorciers de l'Afrique et du monde entier Vous travaillez tous pour votre même maître Satan Regardez comme ils ont gâché sa vie En quatrième c'était quelqu'un de brillant Qui passait en troisième Il arrive pour son inscription Son professeur lui dit qu'il ne l'a jamais vu Son professeur dit qu'il ne l'a jamais vu Son professeur dit qu'il ne l'a jamais vu Qu'il ne le connait pas Regardez ce qu'ils ont fait de ce jeune homme là Quelqu'un qui peut être aujourd'hui Il était à l'être inégalité En train de faire une belle carrière Une belle profession Je lui dis regardez Dès qu'il va en ville Il a le fort sentiment de revenir au village Parce que son grand-père A enterré son esprit ici On lui a donné l'esprit du village Ils lui ont donné l'alcool Il n'y a pas que l'alcool qu'ils lui ont donné Ils lui ont donné aussi le vol L'esprit de vol Pour détruire sa vie Et ils lui ont mis derrière l'esprit guéri Vous avez vu tout à l'heure L'esprit guéri c'est se lever L'esprit du dragon Il a tenté de se battre avec nous Alléluia Et donc toi qui enseigne que Le chrétien te prend de l'alcool Tu n'es pas différent des sorciers Qu'ils soient en Europe Qu'ils soient en Afrique Vous êtes tous des sorciers Parce qu'un vrai s'inviteur authentique N'enseignera jamais l'alcool Mais plutôt la sororité C'est pourquoi la Bible dit que Mais vous n'enivrez pas du vin C'est de la débauche Mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit Toi l'esprit d'Octeo Boniface Je te commande au nom de Jésus Tu vomis la sement de l'alcool Tu fais sortir le vol de lui Tu réutilis toutes les autres malédictions Qu'on t'en finit de me trouver si j'en Je ne vais pas te donner si j'en Dans la voiture Je vais m'en aller m'envoyer Lui-même Comment lui demander la finition On va l'enlever cette poche Je ne veux plus jamais te voir dans sa vie Je ne veux plus jamais te voir dans sa vie Voilà quelqu'un de très intelligent Donc ils ont détruit la carrière Détruit la destinée Par le vol, par l'alcool Et par beaucoup d'autres choses Regardez combien il est au contrôle Regardez le style vestimentaire Qui lui font porter Regardez Toi qui te dis Je ne veux plus jamais te voir dans sa vie Tu es un chrétien qui t'habille comme ça Qui fait des deux Tu es possédé par des démons Et par des sorciers Ce n'est pas comme ça que les chrétiens s'habillent En short avec plein d'étoiles là-dedans Avec un t-shirt Je ne sais pas si c'est Avec des symboles bizarres Et des dreads Et vous voyez des gens qui se disent chrétiens Qui sont chants Qui ont des dreads Qui sont pasteurs Qui ont des dreads Qui sont diacs dans l'église Qui ont des dreads Mais bien aimé Ce n'est pas l'esprit de Dieu L'esprit de Dieu ne peut pas te mettre à faire ça A te coiffer en deux tons Et à faire des dreads Non je suis désolé mon bien aimé Si tu es chrétien Que tu es né de nouveau Que tu as le Saint-Esprit Tu te coiffes normalement Pas les deux tons J'en parlais ce matin Vous avez des pasteurs Qui font les deux tons Qui font des crêtes Ou qui mettent des veubules Qui se défrite des cheveux C'est des mondains Dieu n'est pas dans la mondialité Il est dans sa parole D'ailleurs Dieu n'est ni dans le mondialisme Ni dans la civilisation Ni dans la tradition Dieu, Elohim, Adonai Il est dans sa parole Dieu Qu'on ne te vaille plus jamais dans sa vie Dieu Qu'on ne te vaille plus jamais dans sa vie Dieu Vomite et seulement si tu sors de lui Dieu 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 Fais ton pièce Sors Tu prends tes malheurs Tes malignes Tu sors de lui Notreativité Que la mort s'empare de toi Sors de lui Que la malédiction S'en parle de toi Sors de lui Que le vol s'en parle de ton Sors de lui Que l'alcool Sors de lui Que l'élivirons Sors de lui Liber son âme Liber son esprit Restitue lui son intelligence Restitue lui ses grâces Restiquez-lui cet homme Restiquez-lui cet homme Je te commande au nom de Jésus De lui rendre ses biens Et tu sors de lui assommé Déhors Retourne dans les profondeurs des abysses Arrêtez-toi même où je parle au nom de Jésus Come out Déhors Libère la vie de ce jeune homme Déchimons le vêtement de la malédiction que tu l'as fait Au nom de Jésus Déchimons le vêtement de la colle Déchimons le vêtement de l'élivrance Déchimons le vêtement de la condamnation Déchimons le vêtement de l'accusation Déchimons le vêtement de l'esprit du village Déchimons le vêtement du banditisme Du voiesiste De la colle De l'impunicité Déchimons le vêtement de la mauvaise passion Que tu l'as fait porter Prends tes mains Allez prends tes mains Et tu déchires tous les vêtements de la malédiction Que tu l'as fait porter Prends tes mains je dis Nom de Jésus Allez rétire tout ta malédiction Déchire-moi tous les vêtements malédiction Que tu l'as fait porter Allez déchire Allez dépêche-toi Déchire-toi Je t'en donne au nom de Jésus Tu t'assoies et tu déchires Les vêtements de la malédiction Que tu l'as fait porter Au nom de Jésus Assens-toi Au nom de Jésus Assens-toi Au nom de Jésus Où tu as mis la bague Tu l'as fait porter une bague Retire-la au nom de Jésus Il est venu avec bague J'ai retiré la bague Déchire-moi les vêtements de la malédiction Que tu l'as fait porter Qu'est-ce que tu as mis dans cette bague Qu'est-ce que tu as mis dans cette bague Qu'est-ce que tu as mis dans cette bague Pas dans le nom de Jésus Cette bague que tu l'as fait porter Qu'est-ce que tu as mis là-dedans ? Qu'est-ce que tu as mis dans cette bague ? Pas à l'ouvrir, c'est pas à l'ouvrir, c'est pas à l'ouvrir le nom de Jésus Il y a fait quoi dans cette bague ? Écoute bien, toi qui déchante qu'on peut porter des bagues Écoute, ne comprenez rien à Dieu Et c'est vous qui êtes charnel et purile Lorsque vous parlez, c'est pour parler dans la chair Dans le chrétien qui peut porter la bague Il suffit seulement qu'il mette du sang dessus Tu penses que le sang de Jésus c'est utilisé pour des choses Qui sont désacralisées ? Qu'est-ce que tu as mis dans la bague ? Il était un gagnant Il marchait avec l'un de ses amis Oui, il marchait avec l'un de ses amis Écoutez bien Laisse le show Oui, et oui Jésus, il faut le montrer Jésus, il rentre Non, non, il faut montrer Je rentre dans le corps de son ami Je rentre dans le corps de son ami, regardez Manipulation, contrôle et influence Oui, des ténèbres Je prends mon ciseau Tu prends la clé de là-bas, tu prends, tu fais sortir le ciseau Parce qu'il y a une bague Ce genre de bague, on le vend le plus souvent devant les mosquées On le vend devant les mosquées aussi, à l'église catholique On le vend devant les mosquées à l'église catholique Dans leur boutique Ils vendent ce genre de bague-là qui paraissent être anodines En fait, ces bagues, c'est des démons C'est des démons Et ce sont ce genre de bague-là qui poussent la jeunesse Africaine Et la jeunesse en général A se comporter comme des voyous, comme des gros bras Comme des brigands Comme des voleurs Si ton fils porte ce genre de bague-là Oblige-le à les retirer de lui A les jeter Et demande-lui de se répentir Et faire-le venir la délivrance Alléluia Amen Plusieurs fois, le Seigneur nous a interpellé contre les deux étrangers Les deux étrangers, ce sont les bagues Ce sont les chaînes Oui, et tu rentres dans le corps de son frère Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il a dit lâcher la bague Il a lâché ça où, cette bague-là? À Danua, où exactement? Où? L'immeuble Mamba En face de l'immeuble Mamba En face de l'immeuble Mamba Qui vendait cette bague-là? C'est dans une mosquée? C'est un vendeur ambulant? Oui, après L'immeuble, il y a une mosquée Il y a une mosquée, vous avez entendu? Il y a un Un vendeur là, devant la mosquée Comme les musulmans extrémistes là J'ai pris la bague Oui J'ai donné plat D'accord C'est dans cette bague-là C'est la bague-là qui le dirige C'est la bague-là qui le dirige Tu as entendu? Une fois ça le soir On fait 15 minutes Ah, viens de me regarder Regarde 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 Ok, ça va? Ça va Comment tu t'appelles? Oui, oui, oui Tu sais qu'il est en train de détruire ta vie depuis la classe de la quatrième C'est ton oncle, Clio Boniface Celui qui a poussé ton ami à jeter cette bague-là, à mettre sur ton doigt Et c'est pourquoi tu étais instable C'est pourquoi tu voulais C'est grâce à cette bague, qu'est-ce que je dis? C'est à cause de cette bague Qu'ils ont commencé à te pousser au vol En classe de quatrième Quand tu passais en troisième J'allais voir ton professeur qui t'a dit qu'il n'avait jamais vu dans l'école Tu te rappelles? Tu te rappelles? C'est ton oncle, Clio Boniface, qui l'a fait Il est encore vivant Tu ne vas pas aller faire des histoires avec lui Il ne faut même pas faire des histoires avec lui Tu as compris? Le Seigneur va te restaurer On va te baptiser Demain matin, madame la vie de ce soir C'est Clio Boniface? Oui, amène-le Amène-le, amène-le Assise-le 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 Il est en cinquième Assise-le Il est en cinquième Assise-le Tu ne vas plus jamais porter ça On va détruire ça Pas de problème, on va casser ça On va brûler ça Assise-le, il est en cinquième Je le rappelle très bien La tenduise, ta tenduise-le On va te raser aujourd'hui On va enlever cette bêtise-là C'est tout ça qui fait que je voyais On va enlever ça Mais ta tenduise-le, ta tenduise-le Dans ma chambre Tu vas comme ça Tu vas pas dans ta chanteur Tu t'en mets au-dessus On va enlever Il y avait au-dessus À 7h du matin Donc je suis allé Je suis allé à l'école Je suis allé à l'école Je suis allé à l'école Mon voisin qui a dit C'est un coloc Cuyau boliface Le fameux boliface Donc on l'a croisé Ah mais le gars, je viens de venir s'ilver Je viens de venir te voir Puis il a misé un B255 c'est ça je n'ai pas bouffé j'avais j'ai oublié je suis à la maison par les saluts sa fille l'a dit qu'elle est arrivé et la monnaie continue c'est comme ça si vous allez je suis parti à la maison c'est bon j'ai vu un peu de 500 fois c'est même sur la pilier pas c'est le direct de l'essentiel et puis les 500 ans ensuite la crise est inquiète n'est qu'elle a montré la bouffée c'est qu'elle est rentrée à l'école à la classe elle voulait plus au tabou voilà qu'elle voit plus rien dans ses cahiers peuple de dieu écoutez très bien c'était en train de s'est passé si elle dit de quoi elle est partie elle est partie au village et ça n'est pas jusqu'à mais il était aussi là et puis je n'en ai plus les côtes quoi les propres et ne faut pas bien le réconne les consignes au village et ça n'est pas le grand le grand le grand compte voilà mon billet est passant à qu'elle est de la bonne façon sont partis les tribunaux mobilités j'ai su ils sont jamais allés même dans ton école pour voir un peu l'évolution de tes études, ton assiduité en ligne ils influencent même les membres et même les médias les antiques dans l'école on allait sur l'écran sachant mettre tous ses cheveux d'un va professeur j'ai dit 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 donc tu vas dans une ville ton coeur et toujours dans le village c'est ce que ton oncle a dit il est venu, il est venu ici, il ne maîtrise pas le monstres il est venu ici, j'ai un peigne dans notre douche il est venu ici, il est venu ici, il est venu ici, il est venu ici, c'est pas mieux qu'on va encore, on va au Mali ça devient une porte de vertu, c'est ça, avec les droits qui sont rentrés dans ta vie, il n'a pas fini de tout parler, et puis il a fure Il a commencé à tirer sans ça, tu dois tout raser et puis tu vas reprendre tout ça à zéro, après l'instant tu le sais tout ça, voilà. Mais nous on prend son témoignage, voilà on t'explique c'est qui s'est passé, au moment je n'étais pas là, je ne suis pas là, je ne suis pas là, quand j'ai entendu que l'homme de Dieu, quand on lui prie, pour moi il est tout, je ne suis pas là, et quand j'ai entendu d'avoir des papas de Dieu qui a dit, ma fille elle a appelé l'homme de Dieu, et j'ai compris qu'il s'adissait de moi, et quand je suis venu, l'évangéliste est venu, quand on lui prie, je crois que tu as eu un entretien avec lui, avant que l'esprit ne commençait à se manifester, et je crois que son oncle était déjà dans sa vie, il était en train d'expliquer certaines choses, bon il ne faut pas lui dire ce nom, il s'est un entretien, à mi-temps Dieu, alléluia, et c'est comme ça que ton nom t'as dit, ça s'appelle Kuyo Boniface, nous on ne le connait pas, c'est la première fois qu'on nous le connait, voilà, et là il a dit celui qui a construit ta vie, depuis la classe de 4ème, depuis tout malheureux, lui, ses enfants sont de là, ici, donc il ne peut pas céder que les enfants sont de là, ici, non, pas, ici, il ne peut pas céder que les enfants sont de là, ici, réussissent, donc quand tu passes en 4ème, c'est lui qui a fait, qui a disparu, comme on est sur la liste, bon je ne savais même pas, même que c'était, c'était informatisé, parce que maintenant tout est, tout est antique, tout est antique, c'est ça non, tu es ici, et puis tu peux te faire rester directement, allume à la graine et c'est comme ça qu'ils ont fait disparaître ton nom et quand même tu t'es déplacé pour aller voir ton professeur qui te connaissait depuis une année scolaire il dit qu'on n'est pas qu'il n'a jamais vu j'ai jamais vu il s'appelle comment et ils font professeur et il a dit pendant qu'une fois qu'essentiel a dit que c'est eux qui ont enlevé de la mémoire de ton professeur ton image donc ton professeur dit que lui là il te connaît même pas malgré que tes amis de classe ont confirmé qu'ils te connaissaient que tu as fait l'année là lui dit ça n'est pas de quoi tes amis parles que toi de quoi tu parles et c'est comme ça qu'ils t'ont demandé de reprendre même le début du plus petit tissu secondaire c'est-à-dire de reprendre à partir de la quantité première puisque tu n'étais pas dans la liste c'est-à-dire que mon nom là même n'était pas même dans les fichiers de l'établissement où tu as fait l'épouse et il dit quand tu t'as ramené en vie d'ici là tu t'en donnais l'esprit de l'alcool l'esprit de vol et puis l'esprit de bagarre pas là jamais pas là mais pas là mais on est l'esprit guéri parce qu'on a vu l'esprit de bagarre se manifester tout à l'heure l'esprit guéri t'a donné ça il t'a donné l'esprit du vol tu voles c'est ton autre malheureusement qui t'a lancé cette malédiction tu bois beaucoup aussi c'est ton nom qui t'a lancé l'esprit de l'alcool et l'esprit de l'hémifrance alléluia et la 10e moment tu pars à ganoa tu t'as avec ton ami il est rentré dans ton ami et tu as demandé d'acheter cette bague là devant une mosquée où tu as acheté cette bague là voilà je vous dis bien mais il n'y a pas de différence entre le système catholique et l'islam voilà c'est la même chose voilà ils tous adorent satan voilà tous adorent satan c'est pas inconsciemment c'est consciemment voilà ces deux entités là qui sont le système catholique et l'islam sont les bras séculiers de lucifères c'est pourquoi vous allez voir que paradoxalement chez les musulmans devant les mosquées et dans les dents et dans les idées catholiques ils ont des boutiques ou des vendeurs comme ça qui sont là et qui ne vendent que ça d'ailleurs même la plupart des gens qui vendent ce genre de choses là sont des agents de satan des sirènes ou des agents de satan qui vendent des bagues qui vendent des guillis qui vendent même des perles qui vendent des bougies qui vendent des ensangles je me rappelle l'homme du guélie l'année sur passée quand il a donné l'enseignement sur l'idolatrie nous sommes allés dans ces points là nous avons acheté même des parfums des parfums pour attirer les femmes des parfums pour briser le mariage pour attirer des hommes des fables des parfums pour avoir la faveur de son patron pour avoir la faveur d'une femme des parfums pour attirer la chance des parfums pour avoir un plein de travail des parfums pour avoir des grâces et des bénédictions des chances qui sont rendus dans l'éducation dans l'église catholique et dans la mosquée voilà mais c'est là bas qu'il a acheté cette bague et il a dit qu'au boniface du sens il a dit que le jeu comme lui dès l'instant tu as mis la paille le contrôle sur toi a triplé ou a pas triplé maintenant tu peux plus t'asseoir quand c'est quelque part net tu ne peux pas en tout cas tu ne peux pas rester tranquille tu ne peux pas rester là voilà donc ton oncle il ne faut pas aller faire les histoires avec lui tu le laisses le seigneur je suis pas s'occuper de lui toi tu fais comme ici tu ne sais pas tu ne peux pas rester là mais il faut le pardonner voilà on ne sait jamais tu sais que quand on s'occupe je lui ai dit je vais t'appeler sa maman pour lui expliquer tout ça voilà il faut éviter ça voilà notre but ce n'est pas de créer des bagarres ici entre les enfants de Dieu et les enfants de Dieu voilà le seigneur est rentré dans leur maison comme dans la maison effectivement il n'y a pas de souci je ne m'en veux pas l'histoire non 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 il faut pas que mon fils Ayat se battre avec son homme qui dit voilà j'ai beaucoup de souci et c'est toi que je n'ai pas de souci non c'est le combat quelques fois après quand on se remont cause on se rend compte que la langue destinée qui était détruite à la barre d'un nom d'une temps de son père les gens sont capables de prendre une machette aller menacer la personne ou de couper la personne pour dire je sais à l'effet de mon père mais passe-t'en prier on sait que c'est toi que non la vie dit en écrit 16 au verset 12 que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang notre combat c'est contre les prônes contre les dignités contre les dominations contre les autorités contre les principautés amen c'est pourquoi on est tout le temps prière il a donc laissé l'oncle si l'on veut décider le Seigneur lui sa vengeance elle est physique elle est humaine la vengeance de Dieu elle est au delà de la couleur humaine c'est pourquoi il dit en remède 12 verset 19 à moi la vengeance à mon avis de vision allé lui à lui demain matin il vient on va nous le baptiser il va reçoit le Saint-Esprit comme on l'a fait avec vous on va lui enseigner la saine doctrine amen et de temps en temps quand on va sortir pour l'évangéliser il va venir avec nous amen il va voir la différence s'il veut continuer ses études il pourra continuer le Seigneur va l'ouvrir des portes il va réussir dans les études s'il veut faire un métier le Seigneur va ouvrir des portes ils vont lui faire faire un métier il va réussir mais il n'a pas besoin de ce danger je le dis toujours la plus belle des vengeances qu'on a devant le monde des terrestres c'est-à-dire devant nos parents qui sont sorciers c'est de réussir quand tu réussis tu les vois les détraites mais si tu ne l'as pas là avec eux tu vas en couvrir des portes parce que les sorciers si ça pue en dehors des bijoux en dehors des bijoux et des parfums et des produits cosmétiques et des perles les sorciers et le démon utilisent la colère il faut s'il va se mettre en colère devant son oncle il va suivre le même sport sur le monde qu'il est capable de le suivre alléluia demandez à n'importe quel franc-maçon à n'importe quel sataniste à n'importe quel sorcier quel est ça on met en colère c'est fini c'est pourquoi la personne ne recommence de ne pas dormir avec notre colère alléluia et c'est le jour où tu as porté cette base qu'il a manipulé ton ami et quand tu as fait la base que tu as porté tous tes problèmes ont triplé ont quoi triplé alléluia à partir de ce moment là on ne pourrait plus être là l'esprit de bord l'esprit de corps l'esprit de corps c'est joël c'est ton meilleur ami voilà donc c'est lui qui l'a manipulé joël aussi doit venir pour qu'on prie pour lui pour qu'il accepte Christ tu sais il demande pardon au Seigneur pour cette péché tu as pris de sa nouvelle alléluia voilà et donc tu vois le moment que tu sommes chrétiens on interdit aux enfants de Dieu je dis c'est une leçon pour toi je dis c'est une leçon pour toi parce que tu vois tu es tout le temps là a beaucoup parlé a dit beaucoup de choses a dit oui la bague oui nous on est secret on enseigne que notre doctrine c'est 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 que on dit on interdit de porter des bijoux mais bien aimé regarde regarde et tu vois il y a des pasteurs qui a des soi-disant révérends qui portent des bagues ils sont possédés par des démons c'est pourquoi sur les réseaux sociaux vous les voyez parler de façon exubérante de façon perverse parce qu'ils sont manipulés par les sorciers de leur village un pasteur qui porte une bague n'est pas de Dieu un soi-disant bishop révérend qui porte des bagues n'est pas de Dieu parce qu'il est lui-même sous le contrôle la manipulation il influence des sorciers des démons de sa région c'est pourquoi vous voyez plein de soi-disant révérends prophètes bishop qui portent des bagues qui ont des attitudes païennes ils sont pires même que des païens qui ont des langages grossiers voilà parce qu'ils sont sous influence dès l'instant où un pasteur porte un bracelet une bague évidemment une chaîne ou des perles il est sous l'influant des sorciers de sa région des sorciers de son sillon des sorciers de son environnement et c'est ce que le sorcier Kuyo Boniface a dit de rester en protestant vous êtes en remercie donc tu peux croire que c'est Dieu qui t'utilise c'est pas Dieu comme on le dit chez nous ce n'est jamais Dieu qui t'utilise c'est déjà un Dieu Alléluia donc je t'en prie je t'en prie mon bien-aimé réveille-toi réveille-toi si ton fils ou si toi-même tu portais ce genre de choses là débarrasse-toi-en débarrasse-toi-en et répands-toi Alléluia Amen oui Papa Josué tu peux ajouter quelque chose tu peux ajouter quelque chose oui 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 au poussage au poussage Shalom Shalom Papa Josué oui la France c'est un témoignage je peux avoir de l'eau s'il te plaît quand tu finis quand tu finis c'est un témoignage vivant de ce visage malgré qu'on ne peut pas divulguer ce qu'on appelle c'est vrai mais ça va aider sa famille tout à l'heure quand on te venait je lui ai dit ça je lui ai dit quand Dieu a quelque chose de bon en toi effectivement c'est Dieu pour détruire ton étoile effectivement et toi tu as cru de toi tu as cru de Dieu en toi quand même mais ce soir là tu verras ce que les hommes de Dieu vont faire tout ça et comme ça là je vais lui dire après la pluie vient le beau temps quand même après cette délivrance si tu tires la robe de Jésus Christ tu verras que ce qui a été gâté Dieu va multiplier ça comme dans la vie de Jésus au nom de Jésus alors mon fils tiens bon à partir de toi ta famille va être libérée aujourd'hui accepte Jésus Christ accepte la saine doctrine qui est la vérité Amen Bien-aimé 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 Je t'en prie quoi qu'il y a des dreads qui sont encore dans l'église et qui pensent que tu es en train de servir l'Éternel je n'es pas en train de servir l'Éternel Aucune personne qui a des dreads ne perds le ciel Alléluia et c'est pourquoi je t'exhote à prendre une tondeuse comme on l'a fait et à raser tes dreads à te répentir à chercher à passer par la délivrance il va vous le dire souvent vous savez la plupart des gens qui mettent des dreads sur eux qui se font appelés rastamandes ou qui les font par effet de mode ou parce qu'ils trouvent qu'ils sont fichés ils sont possédés par deux esprits le premier esprit c'est l'esprit de la sirène des eaux et le deuxième esprit c'est l'esprit hémaphrodite c'est pourquoi la plupart des gens qui font des dreads ont des visitations non pas des femmes de nuit seulement mais aussi des maris de nuit le monsieur c'est un homme il est bien baraclé comme moi il fait 1 mètre 80 il fait 1 mètre 90 mais là la visitation des maris de nuit pourquoi ? parce que les dreads sont animés par l'esprit d'hémaphrodite et secondo nous ne sommes plus sur le vœu de Nazaria qui dit qu'on doit garder des droits non ça c'est fini ça alléluia aujourd'hui le Seigneur veut qu'on la coupe court il n'y a pas de péché que tu gardes tes affros mais dès l'instant tu commences à les bouclier à faire des droits tu es possédé par l'esprit d'hémaphrodite et c'est pourquoi on se montre sur la visitation de femmes de nuit et de maris de nuit dans tes nuits souvent qu'est-ce que tu voyais ? tu voyais beaucoup tu voyais beaucoup de choses tu voyais beaucoup de choses comme quoi par exemple ? est-ce que tu avais la visitation des femmes de nuit par exemple ? si oui ça tu as tout le temps il y avait des femmes de nuit il y avait aussi des maris de nuit oui il y avait aussi des maris de nuit oui je vois aussi un peu non mes parents savent des maris tu vois aussi des parents aussi et donc tu voyais malgré que tu es un homme il y avait un homme qui venait toucher avec toi la nuit alléluia voilà le drame vous êtes un drame tu es un jésus voilà voilà bien aimé voilà voilà deux jours il est bluffeur il fait wood boy il fait du gars et tout ça mais il était possédé par un mari de nuit voilà à cause de ça à cause de cette douette alléluia c'est pourquoi je le dis et je le répète toute église où des gens viennent avec des douettes et le pasteur n'a pas le toupé n'a pas le courage de leur dire la vérité cette église n'est pas des dieux toute église où le pasteur a des druides parce que les gens viennent prendre le modèle des états unis pour dire mais vous parlez mais aux états unis il y a des pasteurs qui ont des druides qui ont l'onction bien aimé si tu as des druides et que tu as une soi-disant c'est pas l'onction de Dieu c'est l'onction de Lucifer parce que Lucifer aussi a son l'onction et d'ailleurs quand on lit le livre d'exode 7 verset 12 à 14 on voit bien que Pharaon avait des magiciens qui faisaient textuellement ce que le Seigneur Jésus disait à Moïse jusqu'à ce que le Seigneur dise à Aaron de jeter le bâton et d'avaler les serpents des magiciens Amen donc tu ne peux pas avoir des druides pensées que tu as l'esprit de Dieu jamais Dieu il est dans sa parole il n'est pas hors de sa parole mais Dieu ce n'est pas la sensation ce n'est pas les sentiments ce n'est pas les émotions il est dans sa parole hors sa parole dit en 1 Corinthiens 11 verset 14 que c'est une honte pour l'homme que de garder de longs cheveux et donc Dieu qui a dit que c'est une honte pour l'homme de garder de longs cheveux quelqu'un ne peut pas être André, Papa Jésus et puis penser qu'il a du Saint-Esprit non ce n'est pas l'esprit de Dieu Amen et c'est pourquoi il avait des visitations de Marie de Mille c'est pourquoi tous les rastamandes plusieurs d'eux en tout cas la moitié des rastamandes sont des homosexuels ils ne vous le diront jamais oui ils ne mangent pas de viande voilà ils mangent des poissons ils mangent des légumes mais c'est des homosexuels on a reçu plusieurs rastamandes qui sont homosexuels Alléluia Amen donc toi qu'elle est douée des déballages-toi de cette rue la printondeuse rase-la ou bien s'ils ont couplé et répands-toi ils cherchent la fête à délivrance sans quoi ces démons émaphrodites tout autre type des démons qui vont te posséder Alléluia voilà ce qu'on va faire t'as des défauts t'es pas chez lui on va te mettre sur un programme de jeûne et prière de trois jours tu vas aller faire à eau aujourd'hui c'est lundi hein d'accord donc tu vas commencer demain le moment merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...